Merci beaucoup pour nous venir ici. Nous voulons dans le Nord pour faire trois raisons. Première raison, c'est parce que j'envoie de nous. Les gouvernements sont là parce qu'il y a une crise. Mais la crise, alors que la majorité de la crise, c'est dans le département de l'Ouest, dans la zone métropolitaine, la vérité, c'est qu'au Cap avec le Nord, mon Cap avec le Nord subit la crise. C'est là tout. Je subis le prix de la vie augmentée. Je subis l'investissement de l'Ouest dans le monde. Je subis le fait qu'il y a une affaire noire. Je subis le fait qu'il y a des gens qui sont déplacés, qui ont constitué une pression sous service. Donc, il est absolument important pour moi, alors que je m'ai préparé, je m'ai planifié le prochain cycle budgetaire qui a commencé le 1er octobre, de nous planifier pour les gens qui ne sont pas dans le métropolitaine, qui subissent et qui subissent toujours. Donc ça, c'est le premier élément. Assurez-vous que dans la feuille de route, nous tenons compte de tout le monde qui a subis la crise, même si nous sommes dans la zone métropolitaine. Mais la deuxième raison, c'est parce que nous croyons que dans la région Nord, il y a des solutions à la crise. Il y a des pratiques que nous devons apprendre. Il y a des gens de la population mariés à la police. Il y a des opportunités d'investissement pour les pays à continuer de croire. Il y a des opportunités pour nous créer des services pour les gens innovants. Il y a des solutions à la crise. Il y a des solutions seulement dans la zone métropolitaine. Il y a des solutions en dehors de la zone métropolitaine. Donc, c'est la deuxième raison qui fait blan. La troisième raison qui fait blan, c'est parce que justement, il y a des espéries que nous voulons appréer. Le Haiti traditionnellement, il y a des inspirations, il y a des espoirs, il y a des exemples de résidence. C'est la nouvelle vi. C'est la nouvelle vi. Ce qui further vi ne cherchè, il y a desools. que l'on mette l'y ensemble, nous n'avons rien à réaliser. Troisième raison qui fait nous, c'est justement ça. Pour nous rappeler que nous vayons de ça, nous, les cafés, nous mette l'y ensemble. Nous, plus près, plus loin. Les amis qui ont venu, c'est les amis qui acceptent à comparer nous qui vivons. Nous, nous, on a une situation avec nous, qui comprennent trois éléments de ça. Que, quand plus l'autre monde, qui est dans la zone métropolitaine, qui a souffri, qu'on aide, qu'il y a plus de solutions, qu'on inspire nous, et, troisièmement, nous, une idée de faire le point de potentiel d'inspiration que le Nord, et seulement le Nord, qu'est-ce que vous avez visité? Quelle est-ce que vous avez visité? Je veux dire, nous, on fait descendre. Nous, d'abord, l'EDH, parce que nous connaissons, nous avons un courant vraiment de trois, quatre ans. Donc, nous avons une urgence pour nous donner nos solutions. Ensuite, nous, l'hôpital, parce que nous avons un hôpital, là, tous, nous avons un gros, gros problème. Avec une population qui a pu organiser très, très vite, avec une pression qui a pu monter sous l'île, et aussi important que nous sommes capables de comprendre, nous avons un hôpital, nous avons un hôpital, pour nous aider. Et, troisièmement, évidemment, nous, nous, une ville, un centre secritaire, qui est la police. Alors, nous, considérons, pour déplacer un hôpital, déplacer un hôpital. Pour un niveau d'intervention, nous, qui, déjà, en cours, nous, continuer à assister, avec toutes sortes d'aide, direct, cache-transfer, pour nous accompagner. Mais, nous, 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 pour qu'on sa, à, eu, prostituée, ou prision, sous-servicieux, c'est normal. Donc, c'est responsabilité, l'État, pour la soudère, que la communauté, qui accueille, nous, les jeunes, à même, de continuer à offrir le service. Donc, nous, il faut y avoir une école, pour continuer à aller, il faut y avoir une service de santé, pour continuer à aller, et il faut y avoir une capacité, pour, vous, nous, de temps pendant que nous-mêmes n'a pas de problème fondamental là qui c'est sécurité. Le procédé est en période pleine et il y a beaucoup de population qui manque de matériel la police dans le nord-sout ou bien, qui ça, le gouvernement a dirigé puisque le gouvernement n'est capable de bailler les policiers dans les départements dans la congresse afin qu'ils soient capables de vivre dans la clé. Justement, je parle avec messieurs-là et je vous montre qu'en que condition c'est à dire qu'il y a un problème. Et ça fait nous faire trois bagages. Premièrement, nous devons rationaliser les ressources par nous, incluant l'autre ressource qui est en détail. Pas plus tard que ce moment-là, nous demandons toute l'administration publique pour nous faire un inventaire de sports spécialisés, de pick-up, de véhicules pour nous faire un inventaire comment nous utiliser les ressources pour nous soutenir la route. Deuxièmement, dans quatre budgets, nous devons regarder pour nous comment nous devons bailler les policiers. Dans la zone, nous devons venir ailleurs. L'équipement est un besoin pour nous faire un travail au-delà de véhicules. Deuxièmement, je suis très engagé pour supporter la police-là, pour démobiliser les ressources pour nous assurer que la police-là devraient tout ce que nous devons. Je ne comprends pas et je ne comprends pas, il est aussi important pour moi que la police au Cap, dans le Nord, équipée, gagne la quantité qu'il faut pour le café-travail li, que la police justement qu'avec engager là à temps plein dans la situation... Je ne comprends pas et je ne comprends pas. Je vais vous expliquer comment vous comprennez moi-même. Je vais réfléchir à ça de la perspective des peuples et populations haïtiennes. Les populations haïtiennes ont le bonjour et il y a un pays de ces hommes qui ont pris le moyen à annoncer que mon ancien président et l'élu fait des choses qui sont assez graves. Les populations ont le comprennent. Ils voulent gagner des informations, ils voulent appréhender ce qui est passé. Donc, responsabilité l'État, c'est avant tout pour que le ministre de la Justice, Mandez en m'y yo, s'il vous plait, partagez avèm dokumentations, partagez avèm informations pour gagne, pour m'y ka comprendre ce qui est passé. Mais deuxièmement tout, il faut que l'institution responsable pour ça yo, yo m'y tout, yo ka regarder ce qui est passé à l'épreuve, yo ka laisser comprendre ni, pour yo vin expliquer à la population qui sa bagay là y est en réalité, un filters, la responsabilité de l'État et s'il vous plait, celui-là neighbour, je mag happen, il y a une raison qui fait que ce pays pour cédérer c'est parce que le système de justice n'est pas fonctionné. Si le système de justice n'est pas fonctionné, si nous prenons responsabilité pour gagner imputabilité, nous avons besoin de ces lois disant que nous n'avons pas obligé le pays de l'insécurité nous avons regardé la mission multinationale de soutien à la sécurité il y a plusieurs semaines est-ce qu'il y a la population seulement dans l'ouest avec de l'insécurité puisque c'est le département qui est plus ou moins touché et plus avec le phénomène de sécurité ou bien c'est une mission qui a bien aidé la police nationale qui a bien aidé des prépaissants qui sont les pays amis qui accompagnent ? les pays amis sont très bonnes questions nous avons plusieurs là les Nations Unies, les Etats Unis le Canada qui est là avec nous l'Espagne qui est là avec nous l'Espagne qui est là avec nous nous avons tous les pays qui viennent ici c'est le cas du jeudi diplomatique ? c'est une occasion jeudi diplomatique que moi on connaît bien mais c'est surtout l'occasion pour nous devons venir visiter avec vous Fais-toi pour ça il y a des gens qui sont plus oubliés mais il y a des implications pour toute Haïti réaction sur le MMS, ça c'est pour très bien réaction sur le MMS, ça c'est pour très bien mais c'est ça mission là pour l'accompagner et supporter force de police là pour rétablir la sécurité ça veut dire que c'est force police avec l'homme il y a ici qui a déployé pour assurer qu'il y a équipement instrument et monde qu'il y a besoin pour bien s'écrimer évidemment non évidemment dépendamment de ce que j'ai besoin on a décidé avec force là comment on a déployé pour être capable et efficace mais rappelez-nous force là est là pour suppléer la police nationale dans le MMS il y a ici c'est l'intérieur il faut demander la justice responsabilité sécuritaire c'est responsabilité d'Haïtiens avant tout ils ont mis au sécoupement à Bâle il n'y a pas significatif il n'y a pas alternatif restauration vous sortez je vous ai dit il n'y a pas alternatif il n'y a pas alternatif instauration qui sera pas pour notre spot vous a déc kié du Solaris parce qu'il est une question importante restauration de la sécurité d'Aisc qu'on m'a expliqué un pile nous a des références en matière de sécurité Là, Salvador, il y a 300 policiers par 100 000 habitants Ça prend longtemps pour y arriver, retrouver sécurité Il y a 600 policiers par 100 000 habitants Ça prend longtemps pour y résoudre le problème de sécurité Et tout le pays, il y a la Jamaïque, il y a 300 policiers par 100 000 habitants Ça prend longtemps pour y résoudre le problème de sécurité Il y a la police et il y a l'armée dans le pays Il y a la technologie, il y a l'équipement et ça prend longtemps Retour à la sécurité, il y a ni un mois ni un deux mois Mais là, on va la poussine Mais il y a l'ambiance de bagaille Beaucoup plus que temps, il y a l'ambiance, 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 il y a l'ambiance Le seul truc qui est, c'est que je suis satisfaite de jeuner apparence Et je suis optimiste que le mandat de transition, qui est pour le gouvernement élu en place le 7 février 1986 et en 2026, n'a pas réalisé Et pour réaliser, il faut qu'on ait sécurité, il faut qu'on mette conseil en place, il faut qu'on gère les problèmes déplacés